Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour ce moment de partage. Les bons spirites. Le spiritisme bien compris mais surtout bien senti conduit forcément au résultat ci-dessus qui caractérise le vrai spirit comme le vrai chrétien, l'un et l'autre ne faisant qu'un. Le spiritisme ne crée aucune morale nouvelle. Il facilite aux hommes l'intelligence et la pratique de celle du Christ en donnant une foi solide et éclairée à ceux qui doutent ou qui chancellent. Mais beaucoup de ceux qui croient au fait des manifestations n'en comprennent ni les conséquences ni la portée morale ou s'ils les comprennent, ils ne se les appliquent point à eux-mêmes. À quoi cela tient-il ? Est-ce un défaut de précision de la doctrine ? Non, car elle ne contient ni allégories ni figures qui puissent donner lieu à de fausses interprétations. Son essence même est la clarté et c'est ce qui fait sa puissance. Parce qu'elle va droit à l'intelligence. Elle n'a rien de mystérieux et ses initiés ne sont en possession d'aucun secret caché au vulgaire. Faut-il donc pour la comprendre une intelligence hors ligne ? Non, car on voit des hommes d'une capacité notoire qui ne la comprennent pas, tandis que des intelligences vulgaires, des jeunes gens même à peine sortis de l'adolescence, en saisir avec une admirable justesse les nuances les plus délicates. Cela vient de ce que la partie en quelque sorte matérielle de la science ne requiert que des yeux pour observer, tandis que la partie essentielle veut un certain degré de sensibilité qu'on peut appeler la maturité du sens moral. Maturité indépendante de l'âge et du degré d'instruction, parce qu'elle est inhérente au développement, dans un sens spécial, de l'esprit incarné. Chez quelques-uns, les liens de la matière sont encore trop tenaces pour permettre à l'esprit de se dégager des choses de la terre. Le brouillard qui les environne leur dérobe la vue de l'infini. C'est pourquoi ils ne rompent facilement ni avec leur goût, ni avec leurs habitudes, ne comprenant pas quelque chose de mieux que ce qu'ils ont. La croyance aux esprits est pour eux un simple fait, mais ne modifie que peu ou point leurs tendances instinctives. En un mot, ils ne voient qu'un rayon de la lumière, insuffisant pour les conduire et leur donner une aspiration puissante, capable de vaincre leurs penchants. Ils s'attachent au phénomène plus qu'à la morale, qui leur semble banale et monotone. Ils demandent aux esprits de les initier sans cesse à de nouveaux mystères, sans se demander s'ils se sont rendus dignes d'être mis dans les secrets du créateur. Ce sont des spirites imparfaits, dont quelques-uns restent en chemin, ou s'éloignent de leurs frères en croyance, parce qu'ils reculent devant l'obligation de se réformer eux-mêmes, ou bien ils réservent leur sympathie pour ceux qui partagent leur faiblesse ou leur prévention. Cependant, l'acceptation du principe de la doctrine est un premier pas qui leur rendra le second plus facile dans une autre existence. Celui que l'on peut, avec raison, qualifier de vrai et sincère spirit est à un degré supérieur d'avancement moral. L'esprit qui domine plus complètement la matière lui donne une perception plus claire de l'avenir. Les principes de la doctrine font vibrer en lui des fibres qui restent muettes chez le premier. En un mot, il est touché au cœur. Aussi, sa foi est-elle inébranlable. On reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations. Tandis que l'un se complaît dans son horizon borné, l'autre, qui comprend quelque chose de mieux, s'efforce de s'en détacher. Et il parvient toujours quand il en a la ferme volonté. Nous voici sur Terre à vivre plus ou moins heureux. Qu'est-ce qui fait que nous sommes plus ou moins heureux ? Nous faisons des choix qui sont plus ou moins en lien avec ce qui est matériel. Et c'est là toute la différence. Car nous allons recevoir une éducation et une formation qui vont nous inscrire dans cette société dans laquelle nous nous trouvons à vivre. Parfois, celle-ci nous limite très fortement à une vision très liée à ce qui se trouve ici dans la matière, très liée à ce monde matériel. Nous allons donc expérimenter ce qui se trouve ici. Allons peut-être même chercher les limites de ce système de pensée de vie. Ce n'est pas parce que nous allons à menceler richesse sur richesse matérielle que nous allons être plus heureux, bien loin de là. Par contre, si nous prenons le temps d'accorder un petit peu plus de place à ce qui est de l'esprit réellement, c'est-à-dire qui s'affranchit de cet environnement matériel, nous découvrons alors un horizon sans fin, une source de richesse infinie où nous pourrons enfin nous enrichir réellement jusqu'à devenir parfait. Notre présence ici fait que bien souvent cette matérialité dans laquelle nous nous trouvons circonscrits nous aveugle, nous limite dans nos choix et certains oublient leur engagement pris avant de venir. Un engagement qui est en lien avec l'amélioration au sens large. Une amélioration qui peut être d'ordre physique, d'ordre intellectuel, puis d'ordre moral. C'est toujours dans ce sens que le progrès se déroule. Beaucoup d'entre nous allons vivre ici toute une vie sans jamais avoir commencé ce pour quoi nous sommes venus. Cette mission de vie, cet engagement moral à travailler tel aspect ou tel autre aspect sur nous ou grâce à l'autre à travers différentes situations pour nous défaire de ce vieux vêtement qui nous retient prisonniers de ces habitudes qui n'ont plus leur utilité aujourd'hui. Faisons donc aujourd'hui cette mise à jour. Laissons donc ce passé loin derrière, coupons les amarres et allons découvrir le monde qui nous invite à vivre pleinement, intégralement, nous invitant à aller vers ce bonheur intégral. Nos choix de vie sont importants car cet engagement pris avant de venir sur Terre, ce court laps de temps passé ici, cette vie matérielle, nous permet de nous réajuster, de faire d'autres choix. Le voile de l'oubli est mis sur nous et en même temps que ce voile de l'oubli, un voile matériel s'impose à nous. Il est donc important de nous affranchir de ce voile, de comprendre que nous pouvons regarder au-delà afin de voir la vraie nature de chaque situation, de chaque chose et de chaque être. De peut-être même aller à la rencontre de notre vraie nature. De notre vraie nature divine. Car le seul et unique aspect qui nous différencie de nos frères mineurs, les animaux, c'est ce caractère moral. Et c'est d'ailleurs cet aspect qui nous permet de connaître Dieu, d'enfin le comprendre. Alors bien sûr, nous ne le comprendrons pas de suite en arrivant dans le règne humain, celui des esprits. Nous le comprendrons avec le temps. Avec les efforts que nous allons faire pour nous connaître les uns les autres. Car c'est à travers la connaissance de soi que nous allons connaître Dieu. Il nous a fait à son image. Alors, comment connaître Dieu si nous ne nous connaissons pas ? Et pour nous connaître, il nous faudra être dans l'expérience matérielle. D'être en relation avec d'autres frères, d'autres semblables. De nous ajuster, de nous enrichir mutuellement de ces nombreuses expériences, connaissances, partages. Ainsi, nous comprendrons quel est cet engagement pris avant de venir. Et puis, nous allons grandir moralement en nous délestant de ce passé qui nous retient dans la matière, dans ces habitudes prises ici. Soyons donc conscients de ce qui nous est demandé, afin de mûrir ce sens moral spécial qui fait de nous des êtres uniques. Comprenons que c'est au prix de nos efforts répétés, de cette bonne volonté de nous améliorer en tout point, que nous allons enfin faire cette réforme intime, nous renouveler et nous découvrir tels que nous sommes, des êtres divins, des êtres de lumière, des êtres d'amour. Savez-vous que le premier organe qui est créé, c'est le cœur, avant même le cerveau ? Le cœur, symbole de l'amour, se forme en premier dans la matière, parce que ce sont les seuls et vrais liens qui nous unissent, ceux de l'amour. Réfléchissons un instant à cela. Il est donc important de tisser et de renforcer ces liens d'amour pour que nous puissions grandir ensemble. Et ce n'est que par cette union simple et sincère avec le plan spirituel lorsque nous sommes ici, sur Terre, que nous pourrons enfin créer cette unité dont il est question. Comprenons que nous sommes une grande famille de cœurs qui se doit entre aide, qui se doit amour. Je parle de cet amour sublimé. C'est dire celui qui se rapproche de ce que notre Créateur nous donne à chaque instant. cet aspect est important pour que nous puissions progresser enfin. Acceptons chaque instant de vie comme autant de leçons nous invitant à aller de l'avant. Souvent, cette matérialité dans laquelle nous nous trouvons nous empêche de voir au loin cette destination vers laquelle nous naviguons tous. Certains embarquent dans ce navire mais oublient d'enlever les amarres. Alors, ils sont très vite limités dans leur découverte de la vie, du monde qui ne se limite pas à celui-ci. Alors, le bon spirit est celui qui s'efforce de s'améliorer moralement, nous dit-on. On le reconnaît à sa transformation morale, aux efforts qu'il aura fait pour se défaire de son passé. ce passé qui est fait d'erreurs qui lui permettent de faire son apprentissage. Il n'y a pas à le renier, il y a à faire en sorte que ses faiblesses deviennent nos forces. C'est ainsi que nous pourrons pleinement progresser vers Dieu. Notre passé a construit ce que nous sommes aujourd'hui. Il est donc important de comprendre que nous pouvons construire ce futur plus heureux dès à présent et que l'ensemble fait cette unité qui nous permet d'être pleinement heureux, de devenir cet homme intégral qui aura su relier les aspects qui sont en lutte en nous et en profiter pour sublimer ce passage sur terre. Que la paix puisse enfin naître en chacun de nous, afin que nous puissions accepter ce que nous sommes, accepter notre imperfection et aller de l'avant pour nous parfaire, pour devenir parfait. je ne sais pas comment faire, mais j'ai cette volonté, cette bonne volonté d'y parvenir. Cela suffit pour devenir et être cet être parfait que chacun d'entre nous sera un jour. Car nous nous devons cette entraide mutuelle et le plan spirituel nous le donne à chaque instant. Alors ouvrons-nous un peu plus à celui-ci afin que l'union puisse se faire. Réfléchissons, acceptons et agissons. Que la paix soit dans chacun de nous. Ainsi soit-il. soit-il. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage